salut les amis c'est moi Fernando encore une fois donc deuxième étape pour les rappels on continue ici même s'il y a des gens bon tant pis parce qu'après pendant la semaine il va pleuvoir il est parti Pocah allez non 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 j'arrive les amis il faut être attentif à son chef parce que sinon bon je vais rester ici parce que il y a des enfants je peux pas me permet que Pocah commence à aller les voir parce qu'ils se le font tomber je veux pas de problème tant que les amis je suis parti et voilà les rappels d'urgence comme vous pouvez le constater je l'utilise seulement si c'est impératif voilà que mon chat commence à venir me chercher encore il est parti non 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 oui donc on a travaillé on a bien trouvé les jouets quelque chose qui va l'intéresser ensuite on a travaillé pendant une semaine voilà les côtés psychologiques on a augmenté des valeurs émotionnelles les jouets donc maintenant c'est l'occasion de faire les points entre les jouets et mon comment alors comme vous comme vous voulez le dire donc je sais que mon chien il connaît déjà voilà la petite balle donc comment comment je ferais les points c'est très simple on voit voilà que mon chat il est comme ça par exemple je marche à côté elle et ensuite je commence à voilà à crier les commandes moi pour l'instant j'utilise les commandes Chiyo qu'est-ce qui va passer les chiens je vais l'activer parce que ça c'est pas normal que son maître commence à crier comme un malade comme ça mais en même temps que j'ai cru je vais sortir la voilà la petite balle comme ça elle va commencer à faire une association entre les commandes c'est à dire mon cri et la petite balle donc c'est mon cri mon cri alors que je vais crier je sais pas comment dire désolé c'est c'est moi en fait qui avec mes émotions qui vont l'activer tout vous voyez c'est pas la même chose si je commence à aller dire Chiyo ça ça va pas fonctionner donc c'est moi qui va l'activer avec les voilà avec les commandes Chiyo mais très 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 fort tout à l'heure tout le monde m'a regardé comment qu'est-ce qu'il fait les mecs mais oui je peux pas me permettre voilà des voilà d'avoir un accident donc c'est impératif de crier comme ça si on crie pas comme ça ça va pas fonctionner si les chiens il a pas un jouet préféré qu'il va vraiment aimer ça va pas fonctionner apparemment c'est quelque chose simple mais il faut trouver dans la tête de nos chiens qu'est-ce qu'ils aiment le plus vous voyez ensuite on fait le travail mental pendant une semaine et après en promenade on commence à voilà les faire mon chat est d'à côté moi il entend me renifler je commence à les crier enfin il va me regarder pour savoir qu'est-ce qui se passe et hop là je sors les ballons la petite balle de tennis c'est c'est comme ça petit à petit et à chaque fois qu'on est dans un endroit calme qu'on peut qu'on peut travailler maximum trois fois par semaine si on commence à les faire tout le temps tout le temps tout le temps voilà ça va pas fonctionner et à chaque fois on va dire que mon chat moi moi je veux je veux dire pour moi je sais qu'il faut qu'elle a trois manières différentes de faire les rappels avec son nom il y a j'ai fait trois vidéos pour expliquer ça avec les sifflet et voilà et les rappels d'urgence donc de temps en temps normalement j'utilise ça c'est plus facile c'est plus cool de faire ça qui criait comment un malade mais de temps en temps voilà j'utilise les rappels d'urgence pour pratiquer regardez il est en train de voir quelque chose je me cache c'est bien pourquoi c'est bien vous voyez l'importance d'avoir plusieurs techniques techniques voilà pour le faire les rappels bon c'est tout pour aujourd'hui si vous avez des questions n'hésite pas à me laisser un commentaire moi avec plaisir je vais répondre les questions mais si vous voulez apprendre ma système d'éducation moi j'ai fait aussi des stages en ligne voilà un coaching personnalisé il y a mes coordonnées en bas si vous voulez et bon les amis ça il est parti encore une fois avec des autres chats je vais pas utiliser non plus je vais pas crier voilà mais par contre il m'a perdu c'est l'occasion pour les sifflet donc c'est bien pourquoi c'est bien ça fait peur moi les amis c'est tout pour aujourd'hui je vous laisse je vous dis à la prochaine fois salut